Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être avec vous à Paris ce soir à discuter le livre de mon ami Manlio Graziano qui pose sur des thèses très fortes. J'ai beaucoup apprécié ce livre dont j'écris même une préfation et je crois que c'est un livre qui va faire discuter en France. D'ailleurs j'espère que la traduction française sera prête dans quelques mois. Et je crois que le grand mérite de cet ouvrage c'est la clarté de ses thèses. La thèse très forte en fin de parcours c'est l'idée d'une sorte de sainte alliance entre les plus importantes religions du monde. Une alliance anti-séculaire basée sur l'église catholique. En étant l'église catholique évidemment l'organisation religieuse la plus importante, la plus forte au monde. Ce qui est aussi très important de mon point de vue c'est que son œuvre, l'œuvre de Manlio, est axée sur un raisonnement géopolitique, donc un raisonnement très concret situé dans l'espace et dans le temps. Pas du tout du bavardage mais vraiment des cas spécifiques que Manlio étudie et qu'il maîtrise aussi d'une façon vraiment admirable. En Italie ce bouquin est déjà un succès, un livre qui est beaucoup discuté. Il y a eu pas mal d'articles dans la presse italienne et je crois qu'après l'apparition de l'édition anglaise d'ici quelques temps, je crois que le débat va devenir encore plus vaste. Je crois que c'est important de comprendre le parcours du raisonnement de Manlio Graziano. D'abord son point de départ c'est la crise de l'état-nation. Bon, ça c'est pas vraiment très nouveau mais ce que Manlio fait c'est de lire cette crise dans le contexte de son raisonnement à propos de la revanche des grandes religions. Une crise de l'état national qui est d'ailleurs quelque chose d'assez disputé et d'assez discutable. Par exemple, il y a certainement un grand nombre d'états maintenant dans le monde, beaucoup plus qu'il y a quelques années. La question, la véritable question c'est la crise de légitimation de l'état-nation. C'est-à-dire la crise fiscale de l'état, la crise du welfare state, donc de l'état social. Et à cause de ça, une véritable mise en question des institutions à l'échelle globale. Évidemment, il y a des différences très fortes entre les différents pays, mais il y a ce subtexte, cette crise de légitimation de l'état social qui est le point de départ de la revanche des religions ou de la revanche de Dieu, comme quelqu'un a déjà dit il y a quelques années. Dans ce contexte, la redécouverte des religions est aussi une sorte peut-être d'ersatz moral et géopolitique de l'état-nation classique, l'état-nation que nous connaissons, surtout que la France connaît depuis quelques siècles. Donc il y a, à cause de ça, à cause de ce vide, un retour d'importance et de visibilité des religions dans le monde, surtout les trois grandes religions monothéistes, c'est-à-dire la religion juive, la religion chrétienne et la religion islamique. Ce qui intéresse le plus dans ce contexte, c'est qu'il y a maintenant des partis politiques plus ou moins structurés, mais surtout des leaders religieux qui ont des ambitions politiques très prononcées et qui veulent et peuvent bâtir quelque chose de très concret dans les espaces géopolitiques. Il y a maintenant un État dans le monde qui s'appelle l'État islamique, qui n'est pas vraiment un État, mais qui exprime, à mon avis, aussi le besoin de revanche d'une grande religion comme la religion musulmane, depuis quelques siècles dans une position, disons, pas très forte et pas très visible dans le contexte des relations et des rapports de force à niveau international. Ce qui vaut pour les Églises chrétiennes aussi, en particulier pour l'Église catholique. Maglio Graziano démantèle les thèses sur le déclin plus ou moins irréversible de l'Église catholique, du catholicisme, et il fait ça aussi en s'appuyant sur des chiffres, sur des analyses. Ce n'est pas uniquement une idée en soi, mais c'est vraiment quelque chose qui pose sur une analyse et sur une interprétation d'hommes assez impressionnantes. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir comment l'Église catholique cherche de redevenir un acteur, qu'on pourrait dire, même si le terme n'est pas peut-être aimé par quelques catholiques, une puissance géopolitique. Il est évident que parmi les grandes religions, et aussi dans le monde chrétien en soi, l'Église catholique est une puissance. Elle est structurée, elle a une organisation depuis quelques siècles qui lui permet d'être un acteur géopolitique à plusieurs échelles et dans plusieurs continents. Ce qui, à mon avis, est plus disputable dans la thèse de Manlio, c'est l'idée que l'Église catholique puisse en soi être un facteur universel. L'Église catholique, le nom le dit, veut être universelle, mais à mon avis, elle ne l'est pas. Il y a une sorte de « renationalisation » de l'Église catholique, c'est-à-dire que les milieux catholiques locaux, régionaux ou nationaux sont très différents les uns des autres. Évidemment, il y a des domaines où ces différences sont plus visibles, par exemple l'interprétation de la morale sexuelle, qui est évidemment complètement différente si on se base peut-être en Afrique centrale plutôt qu'à Paris, en Amérique du Sud plutôt qu'en Amérique du Nord. Et c'est aussi l'idée du rôle de l'Église dans le monde qui change. Nous avons maintenant à Rome un pape argentin qui a été éduqué, qui a été très actif dans un milieu spécifique, c'est-à-dire la théologie du peuple. Maintenant, on a pour la première fois un pape qui exprime une théologie typiquement sud-américaine qui n'a pas beaucoup à voir avec ce que pensent la plupart, par exemple, des cardinaux ou des évêques du pouvoir central de l'Église, de la curie. Je parlais l'autre jour avec quelques conseillers intimes du pape qui me disaient très franchement que peut-être 20% du pouvoir central de l'Église, de la curie, et avec le pape, 20% est évidemment contre. Et puis il y a peut-être 60% d'incertains qui attendent de voir comment les choses bougent avant de se placer dans le contexte. Est-ce qu'il y a, comme Manlio dit, la possibilité d'une sorte de sainte alliance des religions ? Je crois que, d'un point de vue général, c'est une thèse possible. C'est quelque chose qui peut se passer, mais je crois que ce ne va pas être quelque chose de dirigé par l'Église catholique. Je crois qu'il y aura peut-être des mouvements différents dans différents pays qui se reclament du religieux comme base de leur action politique. Mais en fin de parcours, les points de départ, même les grands projets, vont être assez différents les uns des autres. Surtout dans le milieu islamiste, on est maintenant en pleine guerre civile dans le monde musulman, avec des islamistes qui tuent des islamiques de différentes familles religieuses, avec des sectes qui se divisent, qui se battent entre eux. Donc, je ne vois pas une possibilité d'entente, même dans le domaine islamique. Mais en même temps, je vois une sorte de revanche de l'élément religieux dans le discours public et dans certains domaines politiques, ce qui fait vraiment la différence et ce qui aussi nous amène à reconsidérer la crise de l'État-nation en termes de légitimité du pouvoir. Ça, c'est le grand problème, je crois, de ce siècle. Et le livre de Manlio, que je recommande vraiment à la lecture de tout le monde, que j'espère pourra être aussi objet d'un débat ouvert en France, apporte une contribution majeure à ce débat. Bonsoir à tout le monde, et peut-être la prochaine fois, on pourra discuter ensemble à Paris.